Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinar sur le planning intelligent pour les cabinets d'expertise comptable audits et conseils. Je suis avec Antoine Lemaitre, cofondateur chez BI. On va parler donc pendant une heure de comment planifier les tâches et comment optimiser les temps de travail des cabinets d'expertise comptable. En partenariat avec Finance Innovation, donc où je travaille, Finance Innovation, on est un incubateur pour les FinTech et InsurTech. On accompagne à peu près 500 entreprises dans leur business développement, dans leur levée de fonds et également dans leur revue stratégique. Aujourd'hui, BI est avec nous pour nous parler de leur outil et donner leur expertise sur leur thématique. Je suis en compagnie de Antoine Lemaitre, cofondateur, Alexandre Sillam, c'est moi-même. Je suis responsable de la filière Gestion et Finances d'entreprise. C'est la filière qui relie les métiers de la comptabilité, de la gestion, du recrutement et aussi du financement, donc tout ce qui a touché les directions financières d'entreprise. Et anciennement, j'étais consultant chez Einstein Young, donc un cabinet de conseil et d'audit spécialisé sur la partie banque assurance. Voilà. Antoine, je te laisse te présenter. Merci Alexandre. Bonjour à tous. Donc Antoine Lemaitre, cofondateur de BI, récemment partenaire de Finance Innovation. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je tenais quand même à partager qui on est, BI, notre équipe. Donc on est une jeune entreprise répartie un peu partout dans le monde, certifiée B Corp d'ailleurs. On travaille avec les cabinets depuis 5 ans maintenant et notre but, c'est de construire le meilleur outil de planning en collaboration avec la plupart des cabinets qui nous utilisent, mais également à l'aide des regroupements nationaux et internationaux. Donc on se présente comme des experts dans notre domaine et on essaye de bien comprendre les problématiques des cabinets aujourd'hui pour justement mieux gérer leurs ressources, satisfaire leurs clients. Et donc on commence à avoir justement des beaux partenariats à travers le monde. On est partenaire de PKF, Prime Global, DFK, etc. Notre cible, c'est les cabinets de toute taille en fait, parce que la planification, je vais revenir dessus, ça touche toutes les organisations, peu importe leur taille. Donc on peut avoir des clients de 900 personnes comme de 2-3 personnes qui utilisent BI. Et l'intérêt pour nous, c'est d'offrir une plateforme qui s'adapte à leurs besoins. Peut-être aussi pour que vous puissiez bien situer ou situer BI dans un écosystème d'un cabinet, on va vraiment essayer d'apporter de la visibilité entre le devis et la facture, là où se passe justement tout l'aspect travail-collaboration. Et on va s'intégrer aussi avec les SIRH pour avoir l'information sur les collaborateurs et avec les outils de production pour justement capitaliser sur l'avancement des missions et nourrir le planning de ces informations. Donc on est vraiment dans la chaîne de valeur en plein milieu du cycle de vie d'émission, entre le devis et la facture, avec justement des fonctionnalités comme la gestion des disponibilités, le planning, la saisie des temps, la gestion des tâches, etc. Le but pour nous, c'est d'apporter à l'aide de ces fonctionnalités plus de visibilité, plus de collaboration, plus de productivité et bien sûr une meilleure rentabilité de chaque mission. Donc voilà, avant de commencer et d'aller sur la partie planning, je tenais à vous présenter un petit peu qui on est. Maintenant, pour revenir sur le contexte du webinar, avec Alexandre, on a pas mal réfléchi à comment aborder le planning et on s'est dit que ce serait intéressant de revenir à la source, en fait. Qu'est-ce qu'un cabinet, comment ça se gère et c'est quoi aujourd'hui les préoccupations des équipes lorsqu'on cherche justement à apporter de la valeur aux clients. Le cœur du réacteur d'un cabinet d'audit, d'expertise, de conseil et même de toute entreprise de service, c'est cet équilibre parfait, cette optimisation entre les personnes et les clients. Alors, auparavant, cet équilibre, on arrivait plutôt à le faire. Les contraintes étaient relativement simples et donc cet équilibre s'opérait à l'aide de différents fichiers Excel que vous avez sans doute dû utiliser et que vous utilisez peut-être encore dans différentes équipes. L'outil qui permet d'équilibrer justement les personnes sur les clients et qui semble gratuit et simple, personnalisable, c'est Excel avec justement en ligne les personnes et en colonne les temps et plein de petites couleurs pour identifier sur qui on travaille, est-ce que c'est prioritaire, est-ce que c'est validé, qui est en congé, qui est dispo. Bref, ça c'était avant. Je ne sais pas si toi Alexandre, tu as utilisé un peu ce type d'outil quand tu travaillais en cabinet auparavant. J'ai travaillé deux ans sur les métiers du conseil et on avait une tout doux avec la liste des tâches justement réparties entre les collaborateurs et donc c'était assez compliqué pour nous de suivre les différentes tâches effectuées par chacun. Les tableaux Excel étaient le plus simple pour nous puisque c'était assez simple de les mettre à jour, mais c'est quelque chose qui n'était pas régulièrement réalisé. Donc on revenait sur des tâches de manière répétitive, on passait également des écritures au bilan qui devaient après être refaites dans l'autre sens pour les annuler quand il y avait des doublons. Donc c'est quelque chose que j'ai connu et que j'ai vécu pendant deux ans en cabinet. Et il y avait aussi une vraie difficulté sur le partage des temps de travail entre les collaborateurs où on ne savait pas vraiment qui avait fini, qui avait fait quoi, etc. Donc ça, c'était un vrai enjeu et qui, même au sein d'un grand cabinet, n'était pas forcément bien organisé. C'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas, à force de faire des outils dans le cabinet, on voit que ces outils étaient pas mal utilisés et répondaient aux besoins parce que c'était une façon simple en tout cas d'obtenir de la visibilité et de la collaboration. Mais c'est vrai qu'entre-temps, et c'est ça qu'on voulait amener aujourd'hui, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs qui ont rendu justement cet équilibre équipe-client plus difficile. On a eu la pandémie, crise économique, crise politique, changement climatique. Tout ça, c'est un bon remous de choses qui font que les choses changent. Et maintenant, faire cet équilibre équipe-client est beaucoup plus difficile qu'auparavant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des difficultés de recrutement, on a des difficultés à garder les collaborateurs, la productivité avec justement le télétravail, les missions qui changent, l'arrivée de nouvelles technologies fait qu'on a du mal à la maîtriser. Et même les équipes sont assez stressées par tous ces changements et donc il faut qu'on y fasse pas mal attention. Côté clients, c'est vrai que je pense que globalement, les clients ne manquent pas, mais leurs demandes sont plus complexes. L'offre de services est en concurrence également avec des solutions technologiques qui commencent à apparaître. Et donc, ça vient justement rendre la gestion de la rentabilité des missions un peu plus difficile à opérer. Et donc, je pense que vous percevez tous qu'il y a des leviers pour améliorer cet équilibre équipe-client. Et le but de ces leviers, c'est d'intégrer les nouvelles contraintes qu'on a aujourd'hui pour justement parfaire cet équilibre. Les leviers qu'on voit apparaître, c'est tiens, pour justement jouer sur l'attrition et le recrutement, je vais faciliter le télétravail, je vais équilibrer un peu plus la vie perso, la vie pro. Je vais essayer de faire attention à prendre en considération les intérêts et les compétences de chacun avant de les staffer sur un client. Je vais essayer d'anticiper davantage les surcharges, les besoins en recrutement pour mieux les maîtriser, identifier là où on perd du temps justement pour le mettre à disposition de missions ou de projets qui ont réellement une valeur ajoutée. Donc, il y a des leviers en tout cas qu'on voit apparaître qui viennent nous aider à mieux gérer cet équilibre, donc côté équipe. Et côté client, c'est la même chose. Mieux définir l'offre de service, offrir au client une visibilité en temps réel sur tout ce qui se passe, facturer justement chaque demande exceptionnelle et être davantage précis sur la relation client et les choses qui sont faites de l'ordre de l'exceptionnel. Bref, il y a pas mal de leviers que je pense que vous commencez à mettre en pratique, que vous connaissez. Mais ces leviers justement viennent influencer ce travail de planification. et c'est là où justement Excel, lorsqu'on veut commencer à intégrer le télétravail, les intérêts, les compétences, les subtilités des clients, devient un outil un peu limité. Donc, il faut réussir à se doter d'un outil de planification pour continuer de gérer cet équilibre équipe-client, mais qui tient compte de beaucoup plus de contraintes pour maximiser le résultat final. Est-ce que toi, tu as le même ressenti ? Oui, je pourrais même ajouter Antoine que c'est important aussi en cabinet d'avoir le bon profil pour le bon type de mission, que ce soit pour les cabinets en termes de facturation, en termes de profil et de profil type pour les missions. Moi, je me suis déjà retrouvé dans un contexte chez un réassureur pour une mission en lien avec Solvabilité 2 où j'étais staffé pour une mission proche de l'actuariat compétence que je n'avais pas forcément sur laquelle j'ai pu me former et j'étais accompagné par le client, mais je savais que c'était également un manque à gagner pour le cabinet puisqu'un profil qui était junior comme le mien n'était pas forcément adapté à ce type de mission et aurait été préférable d'avoir quelqu'un plutôt avec un profil et un background actuarial. Donc, tu peux mettre à risque la réalisation de la mission ou le succès du client si tu ne fites pas la bonne personne sur la bonne émission et si tu n'as pas cette information en temps réel, c'est dur à faire. Exactement. La chance, c'est qu'on ait été formé assez rapidement sur les tâches et sur les besoins. Le client avait aussi tout un processus digitalisé pour gérer les besoins et les tâches à réaliser, mais chose qui n'avait pas été faite sur beaucoup de mes missions d'audit où finalement, quand on fait un audit, il y a les tâches, on les connaît, les audits, on connaît les documents à analyser, on a un peu la to-do finalement, on connaît tout le processus d'audit qui va se passer, qui va se dérouler, mais c'est vraiment sur la répartition du temps de travail et sur la répartition des tâches où ça bloque. D'accord. En tout cas, pour donner des exemples concrets justement comme tu le présentes et voir comment est-ce qu'on peut réaliser ça à l'aide d'un système qui le fait pratiquement pour nous, on s'est dit que ce serait intéressant de vous présenter ce planning en deux parties. Première partie que j'aimerais vous présenter, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un outil de planification aujourd'hui ? C'est quoi le fonctionnement ? On est en 2023, on voit apparaître quand même des belles technologies qui peuvent nous assister au quotidien de manière beaucoup plus optimale qu'auparavant. Comment doivent évoluer ces outils de planification ? Qu'est-ce qu'on attend concrètement d'un planning ? Donc, j'aimerais aborder ça en vous donnant des exemples de l'outil qu'on propose. Et après, dans un second temps, j'aimerais vous présenter la manière de générer ce planning en automatique. Parce que c'est bien beau d'avoir un planning, mais on sait que ça vit un planning, que c'est quand même pour un cabinet. Ça peut être des centaines de personnes sur des milliers de missions à essayer de coordonner en temps réel. Cette information, on ne l'a pas toujours dans la tête. Et si on doit demander aux gens de créer leurs cartes une par une pour l'ensemble de l'année, on s'entend que ça sera un exercice chronophage. L'idée, c'est de contrer ça en justement assistant ce process par des algorithmes, par l'IA, pour justement proposer pour nous un planning optimal en fonction de nos objectifs, qui sera ensuite apprivoisé par les équipes et revisité. Donc, commençons dès à présent par qu'est-ce qu'on attend d'un planning. Eh bien, un planning, l'idée, c'est qu'il soit disponible en temps réel sur n'importe quelle plateforme. C'est-à-dire que je me connecte à Internet, je vais pouvoir accéder à mon planning rapidement. Le but de ce planning, c'est de présenter justement pour une période de temps donnée l'ensemble des choses qui seront à faire par un ensemble de personnes. Donc, l'idée rapide du planning, c'est que je puisse voir pour une année, pour un mois, pour une semaine donnée. Donc, il y a cette notion de zoom des zooms, l'ensemble des choses pour l'ensemble des collaborateurs. Je donne un exemple très précis. Je suis une personne qui se connecte dans mon planning le lundi matin. Eh bien, je veux voir ma semaine. J'ai envie de voir l'émission sur laquelle je suis staffé et j'ai envie de voir combien de temps on me projette sur ces missions pour m'assurer que ça reflète quand même ma disponibilité. Donc, exercice de visibilité. J'arrive sur mon planning. Je vois à l'aide d'un système de cartes le client, la mission, la tâche et l'avancement de la tâche. Je vois combien de temps on m'a prévu sur cette tâche. Je peux m'approprier ce planning. Le but, c'est que chaque personne puisse ensuite le réviser en fonction de sa connaissance du client, en fonction justement des changements du quotidien. Donc, un planning reste vivant. Et ce planning, justement, va aussi, doit en tout cas, lier la planification avec la disponibilité. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'équilibre vie pro, vie perso, de gestion du temps de travail qui devient de plus en plus flexible. Chaque personne peut, par exemple, avoir un contrat avec la possibilité de travailler quatre jours semaine, trois jours semaine, pas travailler le mercredi après-midi. Donc, l'idée, c'est que ce planning puisse justement identifier ces périodes de disponibilité et planifier en conséquence. Donc, la personne n'est pas dispo comme un dimanche, la journée est grise. La personne est staffée à 100%. La journée est verte. J'ai planifié huit heures. Et quand je suis en surcharge, je vois un conflit qui se reflète ici d'ailleurs. J'ai trois conflits sur la période que j'ai sélectionnée. Et je vois précisément combien d'heures en trop ont été planifiées dans le but d'aider à la résolution de ce conflit. Le but de ce planning, c'est qu'il soit ultra malléable. Là, je suis dans un but de donner de la visibilité à un collaborateur sur son planning. Admettons que je veuille voir le planning d'une équipe. Je gère une équipe de 10, 20, 50 personnes. Montre-moi les conflits, les surcharges, qui travaille sur quoi. Je dois pouvoir avoir un système de vue à gauche qui me montre rapidement différentes perceptions de ce planning dans le but de prendre différentes décisions à différents moments donnés. Exemple de cette vision-là, on est le lundi matin, rencontre d'équipe, je veux m'assurer que tout le monde a du travail, que chacun sache ce sur quoi il doit travailler. S'il y a des conflits, je veux qu'on en parle en équipe et qu'on puisse les résoudre ensemble en faisant des petits drag and drop pour répartir les tâches d'une personne à l'autre. Il faut que ce soit fluide et que la vue soit malléable pour prendre ce type de décision et faire des actions de résolution. Je suis chef de mission. Je gère une mission d'audit ou un portefeuille d'audit ou un portefeuille de conseil ou des missions d'expertise. C'est la même chose, sauf que le niveau de granularité va changer. En audit et en conseil, on va avoir ce type d'intervention qui dure longtemps. En expertise, on va plutôt avoir des petits tâches de moins de 4 heures. L'idée, c'est que justement, chacun puisse voir justement ses missions dans un groupage par projet où je vois l'ensemble des personnes qui interviennent sur mon projet et peu importe la durée de l'intervention, je veux pouvoir justement voir si ma mission est bien planifiée et s'il y a des conflits sur celle-ci. Je prends un exemple que tu as dû vivre, Alexandre. Tu gères une mission d'audit, tu vois que les personnes, tu les as parfaitement staffées, mais là, par contre, tu es en conflit avec d'autres missions. Comment tu fais pour gérer ce conflit si tu ne le sais pas ? Et en plus, ce conflit peut te donner une probabilité que ta personne ne sera pas disponible pour travailler sur ta mission à ce moment donné parce qu'en fait, quelqu'un d'autre l'a prise. Le but de cette vue, c'est de montrer toutes les personnes staffées sur ta mission, mais aussi d'identifier les conflits avec d'autres missions qui feraient que justement cette mission, que cette ressource, tu ne l'es pas. Est-ce qu'on peut, Antoine, voir les personnes qui ne seraient pas staffées ? Auquel cas, si j'avais un besoin supplémentaire d'accompagnement sur la mission, si j'ai besoin, est-ce que je peux voir les personnes non staffées ? Oui. Exemple, si tu es dans ta vision d'équipe. Là, j'ai été lié par disponibilité. Tu peux naviguer sur toutes les personnes et voir en bas ou en haut les gens qui sont justement disponibles ou tu pourrais très bien faire un filtre et dire montre-moi les personnes disponibles justement cette semaine et uniquement ces trois personnes apparaîtraient avec toi dès que tu te fais une vue personne dispo, par exemple. Donc oui, ça fait pour ça. Super, oui. Donc voilà pour le fonctionnement attendu. Donc je veux pouvoir créer des vues, les enregistrer pour qu'elles répondent à mes besoins du quotidien. Je veux pouvoir communiquer aux collaborateurs leur planning à eux, par exemple Antoine, le planning d'une équipe, le planning par mission. Je veux pouvoir personnaliser mes cartes aussi. Tiens, moi j'ai besoin d'un planning simple avec juste le nom du client, le nom de la mission. Eh bien, je vais faire disparaître le nom de la tâche, le statut, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de personnaliser les couleurs. Je veux que ce soit lié au temps de travail ou lié au lieu de travail ou lié à la typologie de tâche ou la typologie de client. Je peux justement personnaliser ces informations-là. Donc ça, c'est ce qu'on attend en tout cas d'un planning. Et le but de ce planning, c'est qu'il nous aide aussi à faire des actions rapides. Les actions rapides qu'on peut s'attendre à faire dans un planning, c'est déplacer, réassigner, replanifier en automatique cette mission parce que le client finalement n'est pas prêt. Donc l'idée, c'est bien sûr d'avoir accès à l'information, mais de pouvoir agir en deux secondes dessus pour réagir vite parce qu'un planning, c'est vivant. Donc voilà un peu le fonctionnement attendu d'un planning qu'on peut grouper, trier, ou on peut personnaliser les cartes ou on peut jouer avec l'affichage. D'ailleurs, si vous avez des remarques ou des questions pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres perceptions de ce que c'est justement le fonctionnement attendu d'un planning, n'hésitez pas à commenter ou à ajouter justement votre ressenti et on pourra rebondir dessus justement tout à l'heure. Bon, Antoine, j'ai une petite question, une observation. Est-ce que cet outil, les équipes de BI accompagnent les utilisateurs de cet outil ? Est-ce que vous le paramétrez avec eux ? Comment ça se passe ? Alors, il y a plusieurs modes. On rencontre des clients qui sont très très matures, qui, ce process que je présente, là, ils le connaissent très bien, c'est juste qu'ils n'ont pas le bon outil pour apporter la flexibilité nécessaire aux actions qu'ils font. On voit beaucoup de Excel ou des outils assez anciens justement qui permettent de planifier. On vient juste remplacer l'outil, les process, les équipes sont assez sensibles à la planification. Donc, dans ce type-là, on livre l'environnement, on aide, on accompagne les utilisateurs, mais je dirais que l'outil s'apprivoise très vite. Dans d'autres cas, on va clairement mettre à disposition de nos clients des planificateurs, par exemple, une personne qui va les aider à mettre ce planning en place et à le maintenir à jour dans le but qu'il soit fiable en temps réel parce que, parfois, quand on travaille avec des équipes de 15, 20, 50 personnes, les gens n'ont pas le temps de l'optimiser ce planning et donc, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à le faire. Donc, vous êtes destiné pour les petits, moyens et grands cabinets. Il n'y a pas forcément de limites. Exact. Dans les grandes structures, généralement, on a des managers, des superviseurs, des planificateurs. Donc, eux, ils apprivoisent l'outil avec intérêt et puis, c'est eux nos principaux contacts. quand on va dans les plus petites équipes, plus les associés qui veulent mettre en place ça et là, on accompagne davantage parce que le temps, ils ne l'ont pas toujours. Mais d'ailleurs, ça peut être une bonne transition vers justement la deuxième partie du webinar qui est comment est-ce que ça se génère et comment est-ce qu'on gère un planning comme celui-ci et est-ce que ça prend du temps. j'ai essayé de vulgariser le process en cinq étapes. Il y a des étapes qui vont vous sembler évidentes mais qui justement apportent quand même des bénéfices qu'on n'anticipe pas toujours et le but du webinar, c'est aussi de vous montrer concrètement ce planning. Comment est-ce que je peux capitaliser sur l'IA pour le générer pour moi et comment après les équipes vont le faire vivre. Et justement, ça permettra de voir parfois, oui, on va accompagner nos clients pour faire ces étapes-là. Parfois, justement, les clients ont toute cette information-là et puis s'approprient les cinq étapes super rapidement. La première étape, c'est les données collaborateurs. Comme je le présentais tout à l'heure, on vient avec un planning justement équilibrer et optimiser l'allocation des personnes sur des clients. On a vu que justement, on avait besoin de contraintes supplémentaires. Il fallait qu'on prenne en compte beaucoup plus d'informations maintenant pour optimiser ce planning. Donc, les données collaborateurs vont être essentielles. L'idée, c'est vraiment comme première partie, on va essayer de recenser au même endroit la liste de tous les collaborateurs qui composent notre équipe et on ne va pas juste avoir leur prénom, leur nom, leur poste, leur grade et s'arrêter à là justement. On va essayer d'ajouter dans l'outil beaucoup plus de saveurs, beaucoup plus de dimensions pour nous permettre de mettre la bonne personne sur le bon client. On va aller chercher les compétences, on va aller chercher les intérêts de chacun, leur site géographique, tiens, telle personne travaille à tel endroit, ça va bien fitter avec un client qui est dans la même région. On va bien sûr avoir les prix de vente, les coûts de revenus, mais l'idée en tout cas, c'est de rassembler en tout cas dans l'outil l'ensemble des collaborateurs. Et pour ça, l'outil va avoir justement des interfaces permettant de gérer la donnée. Avant d'aller dans un planning, il faut que j'ai cette liste de collaborateurs à un même endroit. Donc là, je vais avoir la liste des collaborateurs qui composent mon équipe. Je vais avoir encore une fois différentes vues qui me permettent de maîtriser mon équipe quand il y a du monde. Le bureau de Montréal, le bureau de Paris, le bureau d'Annecy. Je peux avoir des vues, tiens, montre-moi les assistants, les juniors, les seniors, montre-moi les experts comptables, montre-moi les gens dispo, les gens qui ne le sont pas. Bref, l'idée, c'est d'avoir une vue simple qui recense l'ensemble des collaborateurs. Et pour chaque personne, l'idée, c'est de pouvoir aller creuser un petit peu sur son profil. Donc si je suis justement sur le profil de Capucine, BI va générer une page avec l'ensemble des informations sur cette personne. Je vais avoir ses compétences, je vais avoir ses temps de travail, je vais avoir toutes les métriques qui nous permettent justement de savoir, à la Capucine, qu'est-ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle sait faire. Donc les compétences vont pouvoir être référencées dans l'outil de planning. Chaque personne va pouvoir s'auto-évaluer, par exemple, par rapport à une liste de compétences standards. Et c'est grâce à ces compétences mises dans l'outil de planification que je vais pouvoir commencer à influencer l'algorithme qui va positionner la bonne personne sur le bon mandat. Donc ça, c'est l'étape 1, je dirais. Et l'étape 1, sachez qu'elle livre déjà des bénéfices. On rencontre des clients pour qui, vu qu'il y a beaucoup de roulements dans les équipes, pour qui ce n'est pas toujours évident de savoir qui est dispo, qui travaille sur quoi, qui a quelles compétences, qui a quel intérêt, qui travaille où. Et avoir juste cette liste à jour à un seul endroit permet en tout cas d'amener l'équipe à mieux se connaître, d'optimiser le match client-collaborateur, d'identifier les compétences à risque. Tu parlais des compétences tout à l'heure, mais qui a quelles compétences et quelles compétences n'est que par une seule personne, par exemple. Si elle part, ça pose problème. On ne pourra plus livrer telle typologie de mission. Juste avoir cette liste à jour dans un système permet de répondre à pas mal de ces problématiques. Tout à fait. Surtout que les cabinets doivent être assez réactifs suite aux demandes clients, finalement, puisque sur les métiers, en tout cas du conseil, sur les missions de conseil, il y avait pas mal de turnover aussi sur certaines de mes missions. Et il fallait pouvoir être capable de staffer rapidement avec des profils à adapter pour les missions. La deuxième partie, justement, vu que tu l'abordes, c'est les clients. Et ça va être la même démarche, en fait. C'est qui nos clients ? Quels sont les clients pour qui on travaille ? Et ce qui est intéressant avec l'audit, avec l'expertise et avec le conseil, c'est que souvent, les missions se reconduisent. Je fais une mission l'année 1 pour un client. J'ai envie de capitaliser sur ce que j'ai fait pour améliorer l'année 2. Parce qu'un audit, ça se fait sur plusieurs années. L'expertise, généralement, ça se fait également tous les ans. Donc, la subtilité des missions dans les cabinets, c'est qu'elles sont modélisables, elles se répètent, elles s'adaptent à chaque client et elles se reconduisent d'une année sur l'autre. L'idée, c'est de référencer au même endroit la liste de tous les clients. Et pareil, exactement comme sur la vue collaborateur, je veux avoir la liste de tous mes clients. Je veux avoir la liste de tous mes clients et je veux pour chaque client avoir une vision très claire de tiens, c'est quoi mon portefeuille ? Pour chaque client, je veux savoir c'est qui l'expert comptable, le collaborateur, l'associé, le manager, c'est quoi son mois de clôture, c'est quoi, est-ce qu'il est complexe ce client ? Je vais vouloir renseigner au même endroit l'ensemble des métriques me permettant de bien prendre connaissance du client. Ce n'est pas tout à l'heure quand justement je présentais un Excel où on met juste un client dans une case. Là, ce n'est pas juste un nom, c'est vraiment un client qui a des utilités, des besoins uniques et dont ces informations vont venir bien sûr influencer la manière dont il sera planifié. Donc l'idée, c'est que chaque personne dans BI, avant même d'aller dans le planning, puisse gérer en masse ces données clients, puisse les importer, les interconnecter avec d'autres systèmes dans le but d'avoir au même endroit une information fiable sur les 1 000, 2 000, 5 000 clients que vous pouvez être amené à gérer. Exactement comme la fiche collaborateur de tout à l'heure, chaque client a sa fiche avec justement l'ensemble des informations le concernant dans le but justement de pouvoir rapidement savoir qui travaille dessus. Et parfois, il y a juste des petits bénéfices simples d'avoir ce type de vue. C'est un client appelle par exemple la personne qui réceptionne l'appel veut savoir avec qui le mettre en contact. À tout moment, vous savez qui gère le client, qui est en charge du dossier et vous êtes capable rapidement de mettre le client en face de la bonne personne. Donc ça paraît assez bénin ce que je dis, mais ce n'est pas toujours des choses qui sont faites et disponibles dans les équipes qu'on rencontre. Donc plein de bénéfices à centraliser cette information client et justement, maintenant, on va aller sur l'étape 3 qui va nous permettre de générer en automatique ce planning. La manière dont on a pensé la génération automatique de ce planning, c'est à travers des modèles. L'idée, c'est que en expertise, en audit ou en conseil, vous avez quand même des subtilités, des modèles de missions qui sont finalement des process que vous répliquez mais que vous adaptez à chaque client. L'idée, c'est de pouvoir centraliser ces process à un même endroit et de parfaitement définir une mission d'expertise chez vous, comment ça se passe. Une mission d'audit dans votre cabinet, comment ça se passe. Pour chaque mission, vous allez pouvoir avoir la possibilité de choisir un niveau de détail élevé et si vous voulez justement aller dans un planning très fin, vous allez justement avoir une mission très détaillée, vous pouvez avoir des modèles beaucoup plus light avec quelques grands blocs si vos objectifs sont plus d'avoir un aperçu global. Donc là, chacun va avoir des objectifs avec le planning et en fonction de votre objectif, on va avoir des modèles plus ou moins détaillés. Ici, le modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'il va s'occuper de planifier pour vous et de trouver la bonne personne et lui planifier le bon entendeur au bon moment. Donc c'est là où justement on a retravaillé les modèles en se disant est-ce que je ne suis pas capable d'aller chercher les informations de clients pour influencer la manière dont la tâche sera planifiée et d'automatiquement planifier sur la tâche le bon profil et de lui mettre un budget de temps et une date du toit. Donc les modèles vont permettre justement d'aller renseigner des paramètres pour vos tâches et grâce à ça, vous allez nourrir l'algorithme qui va positionner la bonne personne, le bon budget, la bonne date du toit. Vous allez même pouvoir influencer les règles de planification automatisées. Exemple, on a certains clients en expertise qui veulent planifier pile la date du toit. D'autres qui veulent justement en audit qui connaissent les intervalles d'intervention de leurs clients et qui veulent les référencer dans le système. Donc vous allez pouvoir justement influencer l'intervalle de planification basé sur vos propres contraintes. et c'est ça qui permet en tout cas de faire une proposition de planning basée sur la manière dont vous gérez vos missions et qui va créer toutes les tâches en automatique. Antoine, je voulais intervenir là-dessus parce qu'en tant que consultant, on avait par obligation de générer nos temps de travaux chaque semaine dans un outil qui était bon assez archaïque mais qui était utilisable. Est-ce que grâce à BI, si par exemple je démarre une mission mettons une mission d'un an dans le conseil, je programme avec un code la mission avec les temps de travail, etc. Est-ce que chaque semaine on pourra générer ces temps de travail, etc. ? Ce sera automatisé. Je vais pouvoir te donner un exemple concret après. Est-ce qu'on va générer une mission en automatique ? Mais l'idée c'est que tu définis ton modèle, les temps de travail sont définis comme étant peut-être récurrents, l'intervention est toutes les semaines, peu importe, mais le planning va être généré en fonction de tes différentes subtilités et il va se positionner toutes les semaines, tous les mois, en tout cas, il va se positionner au mieux en fonction de ce que tu lui as demandé. Ça peut être des choses récurrentes, des choses uniques, des choses exceptionnelles, ça peut être des grandes interventions, ça peut être une intervention de 30 minutes, il va prendre en considération ça pour le proposer. Et de mémoire, l'idée aussi de générer ces temps de travail sur les outils dans mon ancien cabinet, c'était aussi d'analyser ma performance, de voir ce que je rapportais au cabinet, ce que je coûtais au cabinet. Est-ce qu'il y a la possibilité aussi grâce à BI d'avoir un outil de visualisation, avoir ces données-là, analyser ces données ? Faisons l'exercice, ça va être assez intéressant. Quand, justement, tu es un chef de mission, tu dois créer ta mission, la planifier et t'assurer d'en faire un succès. Première priorité, satisfaire le client. Mais c'est vrai que seconde priorité, t'assurer que cette mission soit rentable pour le cabinet, sensibiliser toutes les personnes à la consommation de leur budget, etc. L'idée, c'est que tu puisses à tout moment gérer ton portefeuille de mission. Là, j'ai un portefeuille de X mission avec mon budget d'honoraire, mon budget et mon atterrissage. Quand je vais créer ma mission en automatique à l'aide d'un modèle, ça va me créer cette fiche. Cette fiche, c'est le tableau de bord de ma mission où je renseigne mon budget d'honoraire et où, pour l'instant, cette mission a été créée, mais je vais pouvoir suivre en temps réel ce qui est facturé et c'est quoi la valorisation du travail qui a été effectué jusqu'à présent. Exemple, voilà ce qu'il nous reste à faire, voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent, on n'a pas travaillé dessus encore, donc tout ce qui est atterrissage, ça ne correspond que à du planifié futur, 51 heures qui sont réparties sur Augustin uniquement, par exemple. Donc, l'idée, c'est que certes, on va générer cette mission en automatique, mais on va la générer avec des métriques et des tâches qui vont justement nous permettre d'atteindre certains objectifs qui sont, est-ce qu'on a des tâches faites, pas faites, hors tard, est-ce que tout est bien livré comme on veut, slash, est-ce qu'on a bien respecté le budget qu'on avait estimé au départ et est-ce que ce budget apporte la rentabilité que je souhaitais. Donc, c'est vrai que cette fiche et ce modèle a pour but de créer la mission avec les bons paramètres nous permettant de suivre différents objectifs ensuite. Et c'est là où justement le chef de mission va influencer énormément le succès de cette mission. Je prends l'exemple d'Albert France que j'ai créée. La mission a été créée à l'aide d'un modèle et là, j'ai pris l'exemple d'une mission d'expertise par exemple. Il faudrait faire la même chose avec l'audit ou le conseil. La démarche est à peu près la même. Je suis un cabinet, j'ai toutes ces tâches qui ont été créées pour moi mais là, c'est sûr que l'associé, le chef de mission, le manager, le superviseur, peu importe qui, connaît parfaitement le client surtout dans des grandes structures. Et là, je ne veux pas forcément appliquer tous les paramètres du modèle. J'ai envie de personnaliser quand même ma mission à ma connaissance subtile du client. La tenue par exemple pour ce client-là, ce n'est pas vrai qu'elle va prendre 4 heures, elle va prendre 2 heures. Je peux aller modifier chaque paramètre, personnaliser un peu mes contraintes pour justement affiner la structure de ma mission et là, par exemple, j'ai changé le budget de temps pour chacune des tâches. Si ce n'est pas Augustin que j'ai envie sur la tâche mais que j'ai envie de trouver quelqu'un d'autre, je peux changer l'équipe également ou je peux trouver la bonne personne à l'aide des filtres sur les compétences, à l'aide des filtres sur justement tous les paramètres qui sont dans le système. Tous les collaborateurs dans l'outil peuvent apparaître à l'écran et peuvent être filtrés liés aux compétences et à montre-moi les gens qui maîtrisent tel système. La conso par exemple qui parle anglais. Grâce à ce système-là, je peux quand même vraiment peaufiner le planning qui m'est proposé. On est dans une collaboration algorithme humain qui apprivoise la mission. Une fois que c'est fait, j'arrive sur mon étape 4 finalement. Je prends toutes mes tâches j'ai ajusté ma mission, j'ai le bon budget de temps, tout est cohérent. Je lance une planification automatique et cette planification automatique va créer toutes les cartes que j'avais tout à l'heure dans le planning. Donc le but justement, c'est pour n'importe quel utilisateur qui a des objectifs avec l'outil de définir le bon niveau de détail de tâche, de définir les bons paramètres et les bonnes contraintes pour qu'ensuite tu puisses aller chercher les bénéfices de cet exercice de planification. Si mon objectif c'est la renta pure, c'est sûr que je vais vouloir planifier en automatique en fonction des honoraires. Si mon objectif c'est la gestion des tâches et c'est justement d'éliminer cette charge cognitive, d'avoir toujours à penser à toutes les déclarations et toutes les tâches, je vais aller créer justement toutes ces tâches dans une interface où chaque personne va pouvoir voir les tâches en retard, les tâches à faire cette semaine et l'avancement global. Donc il y a plein d'objectifs qu'on peut ressortir de cet exercice et ça amène justement vers cette étape 4-5 où justement je génère ce plan de charge donc comme je viens de vous le montrer, je clique et c'est généré et ensuite je le fais vivre et je l'adapte et je l'optimise en fonction de mes objectifs et des changements qu'il y a au quotidien. D'accord, très clair. Donc finalement, même pour le consultant, c'est un outil finalement qui va lui être bénéfique dans le sens où il va pouvoir analyser ce qu'il produit et ce qu'il génère en fait chaque année pour son cabinet. Exact. Et d'ailleurs, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas, c'est une situation un peu lambda mais au moins elle mérite d'être claire. C'est dur d'améliorer ce qu'on ne mesure pas et c'est dur d'avoir de la reconnaissance quand on n'a pas justement à un endroit en tant que collaborateur voilà tout ce que j'ai fait ce mois-ci, voici tout ce que j'ai fait cette année, voici mon pourcentage de temps facturable, mon facturable. On parle aussi beaucoup en ce moment de ces difficultés de recruter, donc on essaye de mieux gérer le temps et de supprimer ces voleurs de temps, ces tâches qui ne servent à rien ou ces clients qui prennent du temps mais qui ne payent pas ou peu importe quoi. mais donc en mesurant tout ce temps où est-ce qu'il va et est-ce qu'il est optimal, ça permet à tout le monde de prendre des bonnes décisions. Je suis un collaborateur, je suis capable de voir ma performance et de la justifier. Je suis un associé, je suis capable de voir la rentabilité de mon portefeuille et comment est-ce qu'il est venu par rapport à l'année précédente. Bref, j'identifie les goulots d'étranglement grâce aux modèles et je retravaille certaines tâches. Tout est possible une fois qu'on a la mesure finalement. Et c'est là où justement dans l'étape 5 pour continuer cette discussion avec les petites 5 minutes qui nous restent avant la période de questions, je me suis dit que ce serait intéressant de vraiment présenter des cas du quotidien parce qu'on parle beaucoup du planning comme c'est un planning mais le but du planning c'est de faire des choses. C'est d'identifier les tâches en retard afin de les livrer plus vite. C'est d'identifier rapidement les tâches que j'ai à faire ce mois-ci. C'est de réassigner le travail de quelqu'un qui n'est pas dispo, qui est malade, qui part à quelqu'un d'autre et le faire rapidement. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer dans BI comment est-ce qu'on fait ces actions-là parce que souvent on montre des beaux plannings mais c'est souvent dans les détails d'usage du quotidien que l'on remarque un bon planning d'un planning médiocre justement. Il faut que toutes ces actions puissent être possibles en temps réel, rapidement et assister si possible par l'IA pour le faire pour nous. Donc je vais prendre reconduction d'émission. D'ailleurs Alexandre si tu as des exemples concrets que tu voudrais que je teste n'hésite pas à m'en faire part mais l'idée vraiment c'est je prends mes missions je veux les reconduire par exemple je prends un ensemble d'informations et je veux les déplacer. L'idée c'est de vous montrer concrètement comment agir sur ces données. En fin d'année quand je suis justement quelqu'un qui gère un portefeuille je veux capitaliser sur mes missions dans le but de me proposer un planning l'année suivante. ça paraît encore une fois simple mais souvent on copie et colle des fichiers Excel ou on essaie de capitaliser sur l'information qu'on a pour la copier faire des simulations etc. Ici dans l'outil on a repensé le process en disant tiens finalement ce que je veux c'est filtrer l'émission dont je suis responsable filtrer peut-être l'émission en fonction du mois de clôture du client ou en fonction de certaines subtilités et là je veux cliquer sur reconduire et personnaliser la manière dont j'ai envie de dupliquer mes missions l'année suivante. exemple j'ai envie de recopier mes honoraires j'ai envie de recopier l'équipe j'ai envie de recopier toutes les tâches mais d'améliorer les budgets basés sur les temps réels de l'année passée j'ai envie de lancer en automatique une planification pour avoir globalement une idée de la charge de travail anticipée de tout ce plan de projet l'année suivante et je veux que cette planification automatique tienne compte bien sûr des entrées sorties des collaborateurs si les gens sont plus là aujourd'hui je ne veux pas que la tâche ne soit pas planifiée j'ai envie que l'algorithme me propose une nouvelle personne qui aurait le bon grade le bon profil et lui planifie à peu près le même budget de temps l'année passée donc c'est là où justement ce petit exercice c'est juste un petit panneau ça paraît simple mais derrière l'algorithme se charge de tout vous pouvez personnaliser la manière dont vous voulez reconduire l'émission et ce qui se passe c'est que BI va juste copier tout ce que vous connaissez que vous répliquez l'année suivante et vous proposer un plan de match en automatique en l'espace d'une seconde votre planning est proposé et c'est là où après vous allez naviguer dans le planning pour voir globalement si ce planning fait du sens où sont les conflits et comme je le montrais tout à l'heure ces petits conflits qu'on voit vont identifier ou le total planifié par mois par année par semaine va nous permettre de voir si ce planning est cohérent si on a besoin de recruter si on a besoin d'équilibrer le portefeuille etc. donc ça c'est un exemple très concret du quotidien que l'on vit en cabinet par exemple et finalement Antoine je rebondis c'est aussi à destination des cabinets mais ça peut très bien être à destination des entreprises également exact je rebondis là-dessus parce que moi en fait j'ai eu le cas j'ai travaillé chez un réassureur où je produisais les reportings réglementaires et la mission a été reconduite deux fois et la première clôture j'ai effectué les tâches je prends connaissance du planning qui était sur Excel avec la liste de toutes les tâches et le trimestre qui suit on refait cette clôture mais du coup on réutilise cet Excel avec les mêmes tâches si ce n'est quelques-unes en supplément puisque ce n'était plus un reporting trimestriel mais un annuel et finalement même au sein de l'entreprise ils utilisaient Excel pour leur to-do avec toute la liste des tâches qu'ils devaient effectuer et en fait moi j'étais même chargé de refaire ce planning à chaque trimestre et pour les clôtures annuelles donc ça faisait partie aussi de mon rôle de consultant de prévoir ce planning et c'est quelque chose qu'on aurait pu facilement capitaliser grâce à un outil comme ça parce que je me rends compte que les tâches sont dans l'outil si on peut générer parce que d'une clôture à une autre les tâches sont typiquement les mêmes et si on peut en plus paramétrer pour ajouter des tâches sur un reporting annuel c'est intéressant et du coup ça fait le levier sur le fait que ce n'est pas seulement pour les cabinets ça peut être aussi pour les directions financières des entreprises On a plusieurs par exemple aux Etats-Unis on a McKesson qui a des gros c'est une grosse entreprise justement de distribution qui a un département finance qui doit gérer plein de succursales qui a justement ces missions qui se reconduisent l'outil est utilisé dans les grandes divisions internes de certaines organisations toute entreprise on a des architectes on a des ingénieurs on a des notaires toute entreprise qui justement a une mission type qu'ils adaptent et répliquent à certains clients et dont la disponibilité des ressources l'optimisation des ressources sur les missions donne toute la valeur à cette équipe c'est cette optimisation qui crée la rentabilité peut utiliser BI avec les fonctionnalités qu'on a nous on a décidé quand même on est une petite équipe on a décidé d'avoir le meilleur outil possible et de saisir parfaitement les besoins des cabinets donc audit expertise et conseil et tout ce qui est département financier justement dans les grandes organisations c'est ces équipes qu'on comprend le mieux avec lesquelles on co-construit l'outil depuis toujours donc pour ne pas se perdre on tient à garder ce focus mais de plus en plus des gens nous sollicitent là on vient de signer un beau cabinet justement d'architecture parce que l'outil fit parfaitement avec leurs besoins donc en tout cas on verra quand on va grandir à comment est-ce qu'on va adresser toutes ces verticales qui ont chacune l'insultivité avant la période de question je n'ai pas parlé de la saisie des temps mais je pense que c'est quand même intéressant de l'aborder toute entreprise de service généralement doit gérer ses temps dans un but de refacturation et demande à ses collaborateurs de saisir leur temps c'est un exercice galère difficile et les gens n'aiment pas faire ça ce qu'on a décidé de faire c'est ok si vous avez un planning à jour bien ajusté qui est nickel allez dans votre saisie des temps et votre saisie des temps on va juste absorber ce planning directement et automatiser justement votre saisie donc tant que tout est bien planifié si on part du principe que quelqu'un a juste son planning le vendredi dans le but de communiquer de collaborer la semaine suivante le planning et la réalité ne sont pas si différentes et donc je n'ai plus qu'à confirmer mon planning je vous soutiens j'absorbe j'avais une réunion client avec tel client et je mets un commentaire pour expliquer ce que j'ai fait le planning peut servir à justement automatiser la saisie des temps et bien sûr il y a toujours de l'exceptionnel je viens ajouter des temps sur des missions quand j'ai des demandes particulières qui n'étaient pas prévues mais peut-être que 80% des choses commencent à pouvoir être planifiées donc une saisie des temps peut être automatisée grâce et liée au planning dans un but de gagner justement du temps dans cet exercice de saisie donc voilà c'était un des derniers exemples que je voulais donner il y en a plein d'autres mais je pense que vous devez sans doute avoir des questions donc je vais laisser place merci beaucoup Antoine peut-être pour finir avant les questions peut-être présenter l'équipe aussi je ne sais pas si on a eu le temps tout à l'heure de présenter les équipes de BI si tu veux les équipes de BI je vais remettre la petite slide du début donc on est 3 cofondateurs de BI Adrien, Yuri et moi on a chacun nos compléments et on a une belle équipe on est 21 avec des personnes en France au Canada au Royaume-Uni Madagascar et Dubaï et ensemble je dirais qu'on adresse en tout cas cette problématique de planning on travaille aussi avec beaucoup de partenaires externes parce qu'à nous seuls on ne peut pas implanter connecter l'outil avec tout l'écosystème donc une fois que l'outil est choisi notre équipe d'experts va créer le plan de match identifier justement comment l'outil va être utilisé de manière optimale dans une équipe mais après on capitalise sur des consultants externes sur l'équipe interne du cabinet parce qu'il y a souvent des belles expertises même pour la partie communication gestion du changement intégration dans les cabinets on fait en sorte que le cabinet soit le plus autonome possible pour implanter et utiliser notre solution donc voilà l'équipe on a à coeur pas mal de pas mal suivre quand même notre impact donc on est certifié Bicorp et on tend justement à s'améliorer dans différents domaines et voilà un petit prévu de l'équipe merci merci beaucoup Antoine je vais passer aux questions on a une question d'Arnaud qui nous dit donc où peut-on trouver la liste des API disponibles avec les différents logiciels gestion des temps et facturation existant actuellement on a misé sur la documentation de nos API donc je pourrais vous mettre le lien vers nos API dans le chat c'est on a listé l'ensemble des API qui sont disponibles et auxquelles vous avez accès pour vous connecter on n'a pas pour le moment d'intégration native avec d'autres systèmes on est en train de les développer au fur et à mesure mais vu que chaque cabinet a un peu son écosystème unique je dirais et que cet écosystème évolue beaucoup on voit apparaître des nouveaux outils de prod en ce moment on voit apparaître des nouveaux outils CRM facturation qui n'étaient pas utilisés auparavant pour l'instant on a opté pour ne pas faire d'intégration native avec des outils en particulier mais plutôt de faire des intégrations à la demande en fonction des besoins donc je vous donnerai le lien toutes nos API sont documentées BI est un outil web tout ce que j'ai fait manuellement vous pouvez l'appeler de l'externe exemple je viens de signer un contrat avec HubSpot je veux que ma mission soit créée en automatique que la mission lui applique un modèle en fonction de la typologie de produit qui a été vendu et je veux qu'un pré-planning automatique soit fait là on est dans le cadre d'une intégration qui est vraiment intéressante une signature déclenche une création de mission une assignation de modèle et une planification automatique que les personnes vont pouvoir justement modifier et Antoine quelle est la technologie derrière tout ça cette intelligence est-ce que vous utilisez de l'IA justement pour planifier en fonction des missions du type de mission alors on n'est pas au stade de chat GPT encore mais je dirais qu'on a deux stratégies je dirais qu'on a même trois grands blocs le premier c'est que l'algorithme exemple je prends tout mon travail de ma semaine et je veux le replanifier en automatique notre algorithme s'occupe de faire ce travail c'est-à-dire qu'il analyse des contraintes et puis il optimise basé sur ces contraintes donc on est plus dans de l'algorithme de planification à cet égard maintenant les deux autres le premier c'est commencer à travailler davantage avec les outils de collaboration notamment Microsoft 365 je suis dans Teams je veux appeler BI pour qu'il réponde pour moi à la question qui est dispo cette semaine j'ai pas envie de me connecter à BI j'ai envie de poser juste un prompt ou une petite question dans Teams et BI me dit tiens t'as un tel qui est dispo ça c'est le deuxième bloc d'intégration possible avec quelque chose de simili-intelligent le troisième sur lequel on est en train de faire des explorations c'est vrai qu'aujourd'hui un chat GPT vous lui posez une question il est capable d'y répondre de manière plutôt intéressante comment est-ce qu'un outil comme celui-ci pourrait être lié à BI pour justement aussi répondre à des questions mais vous aider à interagir dans ce planning ça fait partie des choses qu'on explore mais pour l'instant notre focus c'est d'avoir le meilleur outil de planification automatique possible donc notre IA à nous qui sont vraiment du matching personne-client et de positionner les personnes au meilleur moment on tient à garder le contrôle et on est subventionné par le gouvernement sur des gros projets de recherche à cet égard d'accord alors là je crois qu'il est en train de taper est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat est-ce qu'il y a un système de sablier j'ouvre et je ferme le sablier pour que mon temps passé soit enregistré directement en temps réel on nous a pas mal demandé ça ces derniers temps donc pour l'instant non c'est-à-dire que quand quelqu'un saisit son temps soit ça vient de son planning soit il va justement dans sa feuille de temps et il a la possibilité de faire ajouter du temps et il dit clairement bah tiens je travaillais sur telle mission j'ai travaillé sur telle tâche et j'ai passé temps d'heure et le temps est très proposé basé sur le budget de temps normé donc on propose mais c'est vrai qu'il n'y a pas un petit bouton qui me dit tiens allez je commence ma tâche je finis ma tâche ça fait partie des choses qu'on est en train de développer donc le menu ajoutant aura la possibilité de faire ce type de sablier parce que c'est vraiment très simple à faire mais pour l'instant on l'a pas encore priorisé donc pour l'instant c'est comme ça qu'on ajoute du temps dans l'outil à travers le planning ou à travers ce panneau super merci Antoine je sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat merci Arnaud pour tes questions moi j'ai peut-être une dernière question Antoine en termes tu sais en France on va passer à la facturation électronique la réforme arrive pour 2024 est-ce que BI a prévu quelque chose est-ce qu'il y a la possibilité d'éditer ces factures de manière électronique etc alors nous on n'est pas un outil de facturation en soi on est un outil qui va se connecter aux outils de facturation c'est-à-dire que dans BI c'est vrai que tu as toute l'information sur qui travaille sur quelle mission c'est quoi le budget le temps réel le temps planifié l'atterrissage tu valorises le tout et grâce à ça ça te crée pratiquement une pré-facture ça te crée des arguments que tu peux présenter à ton client écoute on t'a vendu la mission X on a travaillé pour Y il y a une incohérence et quand je vais dans la section tâches regarde voici exactement les tâches qui n'étaient pas prévues dans la lettre de mission que j'aimerais de facturer donc l'outil va référencer l'ensemble des travaux au même endroit mais n'est pas un outil de facturation en soi la seule chose qu'on va faire c'est se connecter aux outils de facturation pour aller chercher les montants facturés sur cette mission donc pour l'instant on mise sur une intégration avec les outils de facturation qui vont gérer la facture électronique plutôt que nous développer encore un nouvel outil de facturation sachant qu'il en existe quand même pas mal et que c'est une boîte de Pandore parce qu'après la facturation il faut la rapprocher avec la compta il faut faire les suivis des relances etc donc ça serait vraiment un micro de lui à part entière on a décidé de s'arrêter là où on est bon c'est la playlist super en tout cas merci Antoine pour toutes ces informations moi je suis content d'avoir pu échanger avec toi on avait échangé auparavant j'avais cette expérience en cabinet et c'est vrai que j'aurais aimé avoir un outil déjà pour analyser ma performance et pour pouvoir en faire part à mes managers mes associés et pas avoir aussi ces tâches répétitives de gestion du temps de travail qui me demandait en fait tous les vendredis soirs 30 à 40 minutes de travail supplémentaire on a quand même une dernière question d'Arnaud est-ce que l'on peut intégrer un planning pour l'ensemble des clients en fonction des temps passés de l'année N-1 qui sont disponibles sur un fichier à plat oui c'est ce qu'on fait souvent dans les en phase d'implantation c'est à dire qu'on absorbe votre planning existant dans le but de le mettre dans l'outil ce planning a les clients les personnes et les temps de l'année N-1 comme vous le dites et ça nous sert à faire une proposition de planning pour l'année suivante donc ça fait partie de la démarche d'implantation et normalement l'année suivante votre planning est dans le BI et vous n'avez plus qu'à le reconduire donc après vous utiliserez le mode de reconduction pour le copier mais oui on peut absorber d'ailleurs sachez qu'on a un module d'import on peut intégrer à tout moment une liste de clients une liste de collaborateurs on peut importer vous pouvez importer vous même dans le BI toutes les informations que vous avez au format Excel dans le but de venir renseigner ou mettre à jour le maximum de données avant de faire des intégrations avancées ok super merci Arnaud pour les questions Bérangère j'ai vu que tu avais mis un lien pour prendre rendez-vous prendre contact en tout cas avec les équipes de BI pour vous expliquer davantage et rentrer encore plus dans l'outil donc n'hésitez pas vous pouvez vous inscrire directement via le lien de BI de BI de Rangère n'hésitez pas surtout nous on est une équipe qui commence à nous grandir on a 300 cabinets et on commence à avoir des beaux partenariats avec des regroupements majeurs dans le monde mais on a toujours eu cette démarche de co-construction de compréhension de vos besoins pour nous assurer que notre solution est grande l'atelier qu'on vous propose avec Finance et Innovation c'est vraiment on est dispo on est là pour vous rencontrer comprendre c'est quoi votre situation actuelle votre situation désirée est-ce que notre outil peut vraiment vous apporter des gains et si oui voici le plan de match pour y arriver et on peut rentrer dans les détails d'utilisation que vous n'aurez pas vu aujourd'hui donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous si vous voulez on creuse un peu l'usage de l'outil chez vous ça nous fera bien plaisir et puis c'est notre manière de fonctionner toujours bien définir le projet avant de se lancer donc on le fera volontiers avec vous merci en tout cas Alexandre à toute l'équipe de Finance Innovation pour l'organisation du webinar c'est vraiment cool pour vous de mettre en avant des nouvelles solutions qui existent donc merci en tout cas pour l'organisation du webinar et puis on se retrouve bientôt j'espère merci beaucoup Antoine très bonne journée au revoir merci merci